Là tu vois cette vidéo et tu dois te dire pourquoi ce con il a gardé sa veste et son écharpe à l'intérieur Et en fait tu vas comprendre dans quelques instants L'année dernière à à peu près la même période J'avais fait une vidéo où je vous parlais des bars gays que j'aime bien Mais qui était un peu partout, dans le marais, à Nice Voilà, bah en une année il y a eu pas mal de choses qui ont changé Et en même temps je voulais vraiment illustrer mes propos et vous montrer les bars en réel Donc on va appeler cette vidéo, je vous fais visiter le marais Et comme ça vous allez voir tous les lieux et bars sympas dans le quartier Que ce soit les bars, les restos, théâtre, etc Enfin voilà je vais vous faire visiter un peu le marais, je vais vous montrer un peu tous les endroits que j'aime bien Et c'est parti parce qu'on va pas faire une intro qui dure 3 heures Go ! Oui on peut dire que c'est un peu un format vlog Mais tu vas voir, attention, ça va être propre Focus, focus, voilà Donc je viens d'arriver à l'hôtel de ville C'est là où tous les bars gays du marais sont concentrés Il y en a pas mal vers les Halles aussi mais c'est généralement à l'hôtel de ville que les gens le viennent le plus souvent Puisque tous les bars sont concentrés, je viens de me répéter le soir Donc du coup on s'y met, c'est parti Là c'est le BHV, c'est un peu comme les galeries Lafayette en fait Mais version le marais, c'est tout Mais c'est exactement le même délire Donc j'ai décidé d'aller dans le marais un mardi soir Parce que c'est la période où il n'y a pas trop de monde Et du coup ça sera pratique pour faire des plans dans les endroits Parce qu'au moins il n'y a personne qui va me casser les couilles en me disant Eh je veux pas être dans la vidéo et tout Donc au moins là on est mardi, en plus ça caille de ouf Donc il n'y aura pas grand monde Et ça c'est cool Donc là je suis dans la rue des Archives C'est là où il y a mon bar et mon café préféré Je vais commencer par le Cox Qui est dans ce quartier Et après je vais vous montrer les marronniers C'est un endroit où j'aime bien aller prendre mes cafés de temps en temps Pour écrire mes vidéos etc Genre parce que je suis tranquille Et j'aime bien ce petit endroit Donc voilà c'est ce petit café ici Il y en a plusieurs comme vous pouvez voir Il y en a à côté des autres Mais moi c'est celui-là que je préfère C'est un café parmi tant d'autres Mais bon c'est celui que je préfère Là on va aller au Cox Je vais juste aller demander avant si je peux filmer à l'intérieur Parce que si jamais il y a des gens qui ne vont pas être filmés Je vais vous donner un autre problème Et comme ça je vais pouvoir vous montrer En tout cas ça ressemble à ça C'est le bar rouge là tu vois Non tu vois pas Attends je vais te montrer Donc en fait il faut savoir que Deux fois par an ils refont totalement la déco Donc là par exemple Ils se sont amusés à faire un truc un peu Sur supermarché Mais version un peu connasse gay Je vais vous montrer l'intérieur Parce que c'est quand même assez ouf Bon là du coup Tu as mis un peu le délire de l'intérieur Mais normalement c'est pas comme ça C'est juste là ils ont voulu faire une déco un peu Supermarché comme je te l'ai dit tout à l'heure T'as pu voir moi je trouve ça sympa Ça change un peu des bar normaux si je puis dire Donc j'aime bien parce qu'il y a une bonne ambiance Et en fait la plupart du temps les gens sont dehors Et bah sont entre amis Et du coup bah discutent Et moi c'est ça que j'aime bien C'est que tu peux parler avec plein de gens en même temps Parce que bah tout le monde est collé Et tout le monde est dehors Et c'est hyper sympa Moi j'aime beaucoup Maintenant on change d'endroit C'est vraiment que je vous aime que je fais cette vidéo Parce que je me pèle les couilles Mais violent je sens plus mes doigts déjà Donc là je vous embarque dans Putain de bus Donc là je vous embarque dans mon bar préféré Qui s'appelle le Fridge Ce qui est bien avec ce bar en fait C'est que tout le monde est mélangé T'as les jeunes comme des plus âgés Comme des berths Comme des folles C'est hyper mélangé Et du coup ça donne une ambiance très festive Et le dimanche je tiens à mettre en particulier Une soirée qui s'appelle la messe Pendant la messe Bah tous les barmans sont habillés en nonnes Et en père et en soeur Et en fait bah du coup ils ont appelé ça la messe Ils mettent toutes des chansons des années 70, 80, 90 Et ça donne une ambiance super drôle Et c'est genre la sortie à faire le dimanche Je vous conseille fortement d'aller essayer quand vous y allez Voilà pour le Fridge A savoir que parce qu'en fait ça fait vachement pas ce bon produit Ce que je fais je viens de me rendre compte Personne m'a payé pour que je parle de leur bar dans ma vidéo J'aurais bien voulu mais malheureusement non Donc voilà c'est un super bar Là à l'occurrence je n'ai pas voulu vous montrer le sous-sol Parce qu'en fait pendant le week-end il y a un sous-sol que je vais avoir pour aller danser Mais en semaine forcément vu qu'il n'y a personne Il n'y a aucun intérêt d'ouvrir le sous-sol Donc je n'ai pas pu vous montrer Si j'arrive à trouver des images sur Google Peut-être que je les mettrai Mais bon ça n'a rien non plus de ouf A voir forcément Là maintenant on va aller à la mine C'est un bar fétiche que j'aime beaucoup Parce que c'est là où j'ai découvert un peu ce milieu Avec les gens qui vont avec et qui sont juste adorables Donc je vous recommande fortement d'aller voir Je vais vous montrer à quoi ça ressemble Donc c'est dans la rue du Plâtre Je mettrai toutes les adresses de chaque bar dans la description Comme ça vous pourrez trouver où c'est Tout simplement parce que là à mon avis vous devez avoir du mal à vous situer Donc la mine c'est ça Focus voilà c'est là la mine Donc je vais vous montrer l'intérieur Enfin je vais demander avant et je vous montre l'intérieur Bon pour ce coup là on a pas eu de chance Parce qu'en fait le directeur il est pas là Jusqu'à mercredi vu que quand il bosse pas Il se met en mode je travaille pas Donc du coup bah j'ai pas pu le contacter Pour lui demander si je pouvais tourner dans le bar Mais je vais vous trouver pas mal de photos Comme ça vous verrez l'endroit comment c'est à l'intérieur Parce que c'est quand même assez joli Puis bah voilà en fait je crois que j'ai un peu fait tour des bars que j'aime bien N'hésite pas à me dire dans les commentaires si t'as aimé Comme ça je pourrais te montrer deux endroits où j'aime bien aller Du genre des restaurants, des boutiques, des cafés Voilà donc dites moi dans les commentaires Ce que vous ferait plaisir de voir Et si ce format là vous a plu Moi je fais plein de bisous et je vais picoler un peu Bye Je vais pas me faire écraser